Pâques, quelle joie de partager son bonheur avec ses enfants en leur donnant du chocolat foison qu'ils auront durement cherché partout comme des aventuriers en quête d'un nouveau trésor. Oh TG, ce qu'ils ont trouvé c'est une bonne indigestion depuis quelques jours ouais. Et un peu la crève avec la flotte qu'il y a eu là. Oui, j'ai dit TG parce qu'au cas vous ne le savez pas, on n'a plus le droit de dire de gros mots dans les premières secondes de nos vidéos sous peine d'être démonétisés. Alors on va attendre. Bon même si j'ai pas de monde je m'en fous mais on va attendre quand même. Parce que comme a dit un jour un grand sage, si je ne dis pas de gros mots, je vomis. Viens, j'ai toujours pas de montre je sais. 26, 27, 28, 29, 30, hop là c'est bon. Ah la putain de sa mère. Un peu trop direct là peut-être. De toute façon je m'en fous j'ai toujours pas les 4000 heures de vue pour être monétisé. On peut pas me retirer l'argent que j'ai pas. Quoique si Google me l'a fait en fait. Bref, mais ça c'est une autre histoire. D'ailleurs en parlant de monétisation, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai créé un compte Tipeee qui vous permet, si vous le souhaitez bien sûr, je ne vous oblige à rien, de me soutenir financièrement pour améliorer le rythme et la qualité de mes vidéos. Je sais bien que tout le monde ne peut pas faire de dons, mais pour ceux qui le peuvent, chaque contribution, aussi petite soit-elle, sera d'une grande aide pour moi. Vous avez vu, je parle bien quand il s'agit d'argent. Bref, je suis pas fan de demander ce genre de choses. Mais si je veux continuer à vous fournir du contenu régulièrement, va falloir qu'on me donne un coup de pouce. Car là clairement, YouTube n'est pas prêt de me le donner. Je vous mets donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de la vidéo, si vous voulez contribuer à l'évolution de la chaîne. Et on arrête cette intro, qui est beaucoup trop longue, à mon goût. Amateurs d'œufs de Pâques, bienvenue. Amateurs de chocolat, passez votre chemin, car ce ne sont pas des œufs en chocolat dont on va parler dans cette vidéo, mais des œufs en or et en pierre précieuse. Oui, 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 oui. Vous connaissez peut-être les œufs de Fabergé. Ces œufs de Pâques qui ont été créés par la société de joaillerie russe Fabergé pour la famille impériale entre 1885 et 1917. Les œufs sont aujourd'hui exposés à Saint-Pétersbourg, au palais Choualov. Bien sécurisés, croyez-moi, parce que leur prix dépasse parfois des dizaines de millions d'euros. Mais tous ne sont pas exposés au musée. On dit que deux œufs seraient toujours dans la nature. Peut-être trois, vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo. Mais dans tous les cas, ces œufs attendent toujours que quelqu'un vienne les trouver. Bon, par contre, ne cherchez pas dans le jardin. À part des œufs en chocolat flingués par le temps, c'est tout ce que vous allez trouver. Non, là, il va falloir élargir vos recherches et parcourir le monde entier pour trouver les derniers œufs qui pourraient changer votre vie à tout jamais. Pour la Russie, Pâques est la fête la plus importante du pays. Leur tradition la plus ancienne remonte à l'an 30. Elle consistait à offrir des œufs peints ou décorés à cette occasion. Les œufs de Pâques étaient décorés et échangés entre les croyances. C'était un art très populaire à l'époque. Cette coutume était si populaire que pendant la Première Guerre mondiale, les soldats ont reçu des œufs décorés de croix rouges. Les matériaux utilisés pour leur décoration ainsi que les thèmes ont évolué au fil du temps en passant par des rites chrétiens, différents saints et des thèmes historiques et mythologiques. L'Église a également encouragé la création d'œufs de Pâques à partir de porcelaine et d'autres métaux précieux. Les œufs les plus élaborés étaient richement décorés, parfois même ornés de pierres précieuses. C'était donc dans le respect de cette tradition qu'en 1885, l'empereur tsar de Russie, Alexandre III, s'apprêtait à célébrer Pâques. Le tsar avait demandé à un jeune joaillier qui s'appelait Pierre-Karl Fabergé de créer un œuf spécial pour sa femme Maria Fedorovna. Il voulait lui apporter un peu de joie car elle était inquiète suite aux attentats terroristes contre la famille impériale. C'est une solution comme une autre, qui sommes-nous pour juger ? Mon dieu, on va tous mourir ! Tiens, voilà un œuf. Oh, bah merci. Dis-donc, c'est vachement bien fait les effets spéciaux. T'as pas une Xbox pour mon stress aussi ? Bah oui, tiens. Yes, cool ! T'aurais pas un million d'euros par hasard ? Non, ça, ça va pas être possible. Non, 5 centimètres de plus pour mon pays. Les créations du joaillier plaisaient déjà à l'impératrice, car Fabergé leur avait déjà fourni quelques bijoux. Donc Alexandre savait qu'il ferait plaisir à sa femme. À mon avis, c'est plutôt 12 centimètres qu'il te faudrait en plus. Dis-donc ! Fabergé a donc créé l'œuf à la poule, qui a été livré au palais le jour de Pâques. Et ce sera le tout premier œuf de Fabergé. Fabergé s'était inspiré d'un œuf en ivoire du 18e siècle, appartenant à la collection royale danoise, que l'impératrice avait connue dans son enfance, car elle était princesse de la cour royale du Danemark. Le tsar savait qu'elle avait une affection particulière pour l'œuf de son enfance qui l'avait beaucoup fait rêver quand elle était petite. Béji Alex, t'as marqué des points près de ta donzelle sur ce coup-là mon champion. Manque plus que de lui demander si son père a volé des yeux dans les étoiles pour les mettre dans ses oreilles. C'est pas ça la phrase. M'en fous. Lorsque Maria Fedorovna a ouvert l'œuf en imaille blanc, elle a d'abord trouvé une boule dorée à l'intérieur. En ouvrant la boule, qui représentait le jaune d'œuf, elle a découvert une poule en or avec des yeux rubis. La poule était à moitié articulée. Elle-même contenait une couronne miniature incrustée de diamants et un petit pendentif en forme d'œuf rouge rubis. Kinder a rien inventé les gars. Ils se sont juste mis à notre niveau. Bon, pour l'œuf, tu me le fais en chocolat. La boule dorée, tu me la remplaces par du plastoc et le jeu aussi, tiens. Tu me le mets en plastoc. Voilà, ils vont être contents les cons. L'œuf à la poule était fait dans l'esprit des poupées russes. Une surprise en cachée une autre, encore plus petite. Malheureusement, le petit œuf en rubis et la couronne ont été perdus. Tu peux perdre un stylo, mais pas des bijoux. À la limite... Tu peux perdre 5 cas. Pas arrivé, te perdre 5 cas, pas 15. Maria Fedorovna a été dans le kiff total pour cette création. Et grâce à ça, Alexandre III nomme Fabergé fournisseur officiel de la maison impériale. Alors là, c'est comme si tu passais de ton petit bureau de plein de crottes de nez au bureau de ton directeur. Qui lui aussi est plein de crottes de nez. Sauf que ce ne sont pas les tiennes. Alex aimait une seule condition. Chaque œuf devait être unique et devait contenir une surprise en rapport avec leur vie qui serait digne d'une impératrice. Je ne te raconte pas l'impression qu'il lui a mise. Et c'est à partir de là que sont nés les célèbres œufs Fabergé. Leur élaboration demandait des mois de travail. Les œufs étaient d'abord dessinés puis présentés au tsar pour qu'ils valident leur fabrication. Voil y voilu ! Est-ce que c'est bon pour vous ? Les bijoutiers utilisaient des pierres précieuses et semi-précieuses ainsi que de l'or de différentes couleurs pour créer les œufs Fabergé. Les designs des œufs étaient très variés. Cette tradition sera perpétuée par le fils d'Alex et Maria, Nicolas II, jusqu'en 1917. Chaque année, les œufs proposés étaient de plus en plus complexes et originaux. Et les surprises cachées représentaient souvent des miniatures ou des portraits des membres de la famille impériale. Comme par exemple, une réplique miniature du premier transsibérien en or avec un moteur miniaturisé dans l'œuf au transsibérien. La maquette du palais de Gatchina dans l'œuf au même nom. Un éléphant au tomate en ivoire orné de pierres précieuses dans l'œuf au tri de diamants. Une statuette représentant une miniature du duc Georges, un autre fils d'Alexandre III, et de Maria dans l'œuf du Caucase. Et la maquette miniature du croiseur cuirassé Mémoire d'Azov dans l'œuf au Pamiya Azova. Au total, 54 œufs seront créés pour la famille impériale. En raison de la guerre russo-japonaise, aucun œuf n'a été réalisé entre 1904 et 1905. Ça va, pour une année, on ne va pas en faire un œuf au plat. Pardon, mais là, je n'avais pas d'inspire. En plus des 54 œufs royaux, 17 ont été commandés par des clients privés, dont la duchesse de Marlboroug, les Rothschilds et le prince Yuzupov. Je ne sais pas vous, mais moi j'imagine les 71 œufs de Fabergé dans mon jardin. Allez les enfants, à la chasse, et surtout n'oubliez pas un seul, s'il vous plaît. Ce serait pas mal. Lors de la révolution bolchévique de 1917, toute la famille de Nicolas II a été tuée. Et l'atelier de Fabergé a été nationalisé et transformé en usine d'armes de guerre. La famille Fabergé, quant à elle, était partie se réfugier en Suisse. A priori, un seul œuf a quitté la Russie à cette époque. Il s'agirait de l'œuf à la croix Saint-Georges, offert en 1916 par Nicolas II à sa mère, quand l'impératrice Maria Fedorovna a réussi à fuir à bord du navire de guerre britannique Malborog. Les œufs ont été ensuite transportés au palais des armures de Kremlin sur ordre de Lénine, où ils resteront dans des boîtes jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Staline. En 1927, les œufs Fabergé ont été découverts parmi les possessions confisquées de la famille Romanov. Leur valeur est sous-évaluée du fait de leur association avec la famille impériale. Mais les œufs ont quand même été exportés dans les années 1930, une période marquée par la Grande Dépression. Des œufs qui auraient pu soulager cette Grande Dépression s'ils avaient été reconnus à leur juste valeur. Armand Hammer, un ami personnel de Lénine et entrepreneur américain, s'est chargé de vendre les œufs aux Etats-Unis. Mais comme c'était la crise aussi chez les riches, les œuvres d'art ont été vendues à des prix dérisoires. Certaines pour seulement 500 dollars. Do you know toujours the dollars ? Alors pour promouvoir les œufs, Hammer a décidé de les exposer dans les grands magasins. Et figurez-vous que cette stratégie a porté ses fruits car des acheteurs fortunés, comme la famille Forbes, en ont acheté plusieurs. Et c'est durant cette période que les œufs ont été éparpillés à travers le monde. Certains ont malheureusement été perdus ou détruits et d'autres ont été volés. En février 2004, l'héritier Forbes a souhaité vendre la collection de sa famille aux enchères chez Sotheby's. Sotheby's ? Sotheby's ? Sotheby's ? Sotheby's ? Sotheby's ? Malcom Forbes avait commencé à acheter des créations Fabergé à partir de 1960 jusqu'à sa mort en 1990. Il avait acheté 9-9-9-9 œufs impériaux. Ça représentait la plus grande collection privée. Mais Elena Gagarin, qui est entre autres la fille du cosmonaute Yuri Gagarin, mais aussi la directrice des musées de Kremlin de Moscou, souhaitait que les œufs retournent en Russie. Donc, l'homme d'affaires russe Viktor Vekselberg a acheté l'intégralité de la collection pour 100 millions de dollars d'un common accord, avant la vente aux enchères pour restituer à son pays l'un de ses trésors les plus vénérés. Pour des œufs au départ vendus à 500 dollars, tu m'étonnes qu'avec 100 millions de dollars, ils ont été rapatriés facilement en Russie, ça c'est sûr. La collection est maintenant exposée depuis novembre 2013 au palais Chouvalov de Saint-Pétersbourg, où le musée de Fabergé a également ouvert ses portes en décembre de la même année. Ce musée abrite actuellement la plus grande collection d'œufs de Fabergé au monde, dont 14 œufs royaux. Peut-être que certains des trésors de la maison Fabergé se trouvent encore en Russie, mais la plupart des objets de valeur de la famille impériale a été disséminés à travers le monde à des acheteurs anonymes, ce qui a rendu leur traçabilité impossible. Jusqu'en 2014, neuf œufs manquaient à la collection. Et puis un jour, un ferrailleur achète un gros œuf en or sur une brocante pour une dizaine de milliers de dollars. Ils comptaient leur vendre pour se faire une petite plus-value, mais les acheteurs ne se bousquillent pas au portillon. Les cons, s'ils avaient su. Alors, l'œuf servait de déco dans la cuisine du ferrailleur et a pris la poussière pendant plusieurs années. C'était le sucrier le plus cher de la planète. Mais un jour, le ferrailleur décide de chercher des infos sur ce vieux truc invendable. Alors là, autant dire qu'il n'a pas cherché longtemps. Il s'est vite rendu compte que l'œuf doré qu'il comptait fondre pour revendre l'or était probablement l'un des neuf œufs farbergés toujours disparus. Dur de dire neuf œufs, neuf œufs, neuf œufs, neuf œufs, 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 œufs… Timé à 24 millions d'euros à un collectionneur privé. Le mec, si ça se trouve, il était en galère depuis toutes ces années et il avait un œuf à 24 millions d'euros qui prenait la poussière dans sa cuisine sans le savoir. Mais WTF quoi ? What the fuck quoi ? À la suite de ça, huit œufs de Fabergé étaient toujours disparus. Un œuf aura été retrouvé en 2022 à bord de l'Amadea, un superiode qui appartiendrait à un oligarque russe soupçonné de faire pression sur la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine et recherché pour blanchiment d'argent. Le bateau a été saisi le 7 juin 2022 par les autorités américaines au large des îles Fidji et l'enquête et l'expertise de l'œuf sont toujours en cours. Virginie, je suis pas sûr d'être sécure avec cette info-là. Vas-y moulot dans tes recherches. Quand je t'ai dit je te laisse carte blanche, c'est pas pour les fouiller dans des dossiers sensibles. Merci. Aujourd'hui, certains œufs Fabergé sont exposés dans des musées et des collections privées à travers le monde. Les œufs Fabergé restent l'un des symboles les plus connus et les plus précieux de l'art russe et de l'artisanat du 19e siècle. A priori, sur les 8 œufs disparus, 7 si on déduit l'œuf retrouvée l'été dernier mais dont on n'entend plus parler, 5 auraient été définitivement détruits pendant la révolution russe du fait de leur appartenance à la famille impériale. Il reste donc encore 2 œufs à trouver. Et là, mes chercheurs d'or et d'aventure, c'est maintenant à vous de mener l'enquête. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ce genre de contenu qui sort un peu du thème de la chaîne vous plaît. Et si c'est le cas, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez qu'on aborde prochainement. Je ne manquerai pas de vous répondre. Pour ma part, je kiffe ce genre d'histoire, ça me fait rêver d'aventure et de trésor. Surtout quand je connais l'histoire qu'ils racontent, c'est encore mieux. Et les œufs à berger font partie de ces histoires qui me font rêver. Savoir que 2 œufs d'une valeur sûrement inestimable aujourd'hui sont encore dans la nature. Ça me donne envie de prendre mon sac à dos et de partir à la recherche du trésor perdu. Mais je risque de ne plus pouvoir vous raconter des légendes urbaines et c'est pour ça que je vais rester derrière ma caméra. Hein ? La peur ? Oui, 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 aussi, oui. Bien sûr, je ne pars tirer points à l'aventure, donc on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, derrière chaque légende se cache toujours une part de vérité. C'était N'Enfer sur Paragost. Allez, tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501